Radio Sud Grési-Maudan Radio Sud Grési-Maudan Et comme chaque semaine on accueille le mixage café sur les ondes de Radio Sud Grési-Maudan 88.3 Elle est avec nous aujourd'hui, c'est sa première, c'est Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Bon, première fois sur notre radio, première fois en radio tout court. Oui c'est ça. Première fois que tu parles dans un micro ? Oui. T'es impressionnée ? Oui beaucoup. Bon allez t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Donc toi tu es en service civique du côté du mixage café ? Oui. Depuis septembre ? Depuis le 14 septembre exactement. Bon une drôle d'année pour toi. Oui. Parce que tu voulais faire de l'accueil et finalement de l'accueil ça devient compliqué pour un service civique de pouvoir se développer là-dedans. Bon on espère en tout cas qu'il y aura des jours meilleurs. Alors c'est quoi un petit peu ton boulot à toi en termes de service civique au sein du mixage café ? Tu fais quoi ? Alors quand on pouvait encore accueillir du public je faisais tout ce qui était accueil. Animation, plus de l'accueil. Et puis aussi je commence à gérer un peu l'administratif. D'accord. On essaye de te faire voir tout un tas de ficelles qui pourra te servir plus tard. Exactement. C'est toujours des compétences à prendre en plus. Exactement tu as aussi des animations, certaines animations aussi. Oui 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 il y a le mercredi 27 janvier le goûter Delizioso donc c'est un goûter sur le thème de l'italien donc on va y retrouver des activités italiennes et donc je vais faire tout ce qui est jeux autour de l'italien comme des jeux de cartes, des jeux de société plus en plus il y aura un goûter. Tu es italienne ? Oui je suis italienne. Oui d'accord c'est toi qui as proposé ce thème ? Tout à fait. Voilà donc je pense que des jeux et tout ça tu dois en avoir quelques-uns. Oui j'ai beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées donc ça c'est quelque chose que tu vas proposer dans le cadre d'une soirée parents-enfants. Ce sera le 27 janvier on y reviendra puis on aura l'occasion bien sûr d'en reparler sur notre antenne. Ce sera entre autres en mercredi après-midi de 14h à 16h30 bien évidemment pas plus de 10 personnes au max mais on aura l'occasion d'en reparler. Si on est ensemble également aujourd'hui c'est pour parler d'une belle initiative aussi qui se déroule tous les lundis de 14h30 à 16h30 et les mercredis de 9h à midi. Et ça c'est très très intéressant c'est se perfectionner un petit peu en informatique ? Oui comme tu l'as dit c'est pour tout se perfectionner en informatique et puis aussi pour régler les problèmes qu'on peut retrouver sur les tablettes ou sur les ordinateurs. On vient au Nix Hcafé avec sa tablette si on a un problème ? Raconte-nous un petit peu comment ça fonctionne ? Oui c'est exactement ça si on a un souci sur sa tablette, son téléphone, son ordinateur on l'emmène. Et puis il y a un animateur qui viendra en l'occurrence c'est Geoffrey et Pauline qui viennent et qui nous aident à régler nos petits soucis. Alors ça c'est pour les soucis. A côté de ça il y a aussi quelque chose qui est très très utile c'est que quand on n'est pas habitué au monde informatique, quand on doit maintenant de plus en plus être connecté, ne serait-ce que pour s'inscrire à la CAF, à la préfecture, pour le pôle emploi, et bien bien souvent on doit passer par les plateformes internet et là je pense aussi qu'on a un coup de main. Exactement, nos animateurs ils aident aussi pour tout ce qui est démarches administratives. Comme tu l'as dit, donc tout ce qui est démarches CAF, santé, retraite, emploi ou même pour la préfecture. D'accord, c'est ouvert pour tout le monde, tous les âges ? Oui, 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 tout à fait. Alors le mieux bien évidemment c'est de s'inscrire ? Petits comme les grands, voilà, et puis c'est sur inscription, donc de 2h30 à 16h30, c'est sur inscription avec un créneau d'une demi-heure pour chaque personne, et puis on peut rallonger jusqu'à une heure en fonction du motif. D'accord, alors après ce qui est bien c'est de bien noter vos problèmes que vous avez à la maison, comme ça on ne perd pas de temps, vous notez à quel moment vous ne comprenez plus rien, pourquoi, et puis il y a une équipe de compétents qui vous accueille. Oui, voilà, vous nous appelez au Mixage Café et nous on prend en note votre problème et on vous donnera un créneau pour un rendez-vous. Alors le téléphone du Mixage Café ? Alors vous pouvez nous appeler au 04 76 38 82 19. Alors on précise 10 personnes maximum au Mixage Café, on espère que ceci va bientôt changer. Donc on appelle et puis alors on rappelle bien sûr qu'il y a toujours la possibilité de vous retrouver sur le réseau social Facebook, Oui, avec l'autre nom, Mixage Café. Voilà, tout simplement, un site internet aussi peut-être, mais je crois qu'on va directement sur Google, on tape Mixage Café de Saint-Véran et on trouve. Oui, tout à fait, on a aussi une page Instagram pour les jeunes, donc c'est Mixage Insta. Ok, merci Valérie, et puis à très très vite, à très bientôt. Eh bien merci à toi. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada